bonjour tout le monde c'est Eve aujourd'hui je voulais vous parler du tarot everyday witch tarot de Deborah Bleck et illustré par Elisabeth Alva alors c'est un tarot qui respecte les illustrations et les significations du traditionnel Rider Waite mais par courante qui a un petit goût de fantasque puisqu'il utilise l'image stéréotypée caricaturale de la sorcière avec son chapeau mais dans sur la facette mais de manière gentille c'est à dire c'est plutôt amusant ludique et plutôt très charmant voilà donc le coffret est un grand coffret de tarot c'est du grand format voilà se présente comme ça il s'ouvre sur le côté donc tous les illustrations de ce tarot s'inspire des images illustratives qu'on avait dans les cartes rétro concernant tout ce qui est la petite sorcière en fait donc on a un gros livre je vais vous faire la mise en pan qui est en couleurs et sur papier glacé les cartes qui sont pas très épaisse comme c'est souvent le cas dans ce type de coffret qui sont satinés qui sont par contre un petit peu voilà la mise au point un petit peu fragile je des cartes c'est on retrouvera constamment fait ce petit chat noir ce balai et puis ce petit chapeau dans pratiquement toutes les illustrations ce qui est assez rigolo et plutôt assez séduisant vous voyez déjà dans celle-ci vous voyez des chats qui sont en bas alors le livre donc c'est un livre très épais il ya 250 pages et on va le parcourir ensemble on a des illustrations là on a des informations sur l'auteur et sur l'artiste le sommaire et une introduction alors l'introduction en fait c'est une partie où on explique comment est venue cette idée de tarot en utilisant les images type petite sorcière qu'on retrouvait je crois que ça devait être dans les années 50 60 sur des cartes en tout cas l'image stéréotypé qu'on en avait de la gentille petite sorcière sur son balai et et avec son petit chapeau pointu donc après on a un chapitre qui explique que tout simplement que ce tarot est quand même basé sur le rider white voilà même s'il ya eu quelques quelques illustrations et quelques significations qui ont été adaptés au thème mais c'est un tarot qui conviendra très bien au débutant il est très facile à prendre en main en revanche il est en anglais mais en anglais relativement simple donc on explique dans cette partie là qu'est ce que le tarot qu'est ce que l'arcane majeur et l'arcane mineur quelles sont les différentes séries et la signification et après on passe à l'utilisation de ce tarot après on a toute une partie qui sont des conseils pour effectuer des lectures mais surtout pour apprendre la signification des cartes ici ou c'est une méthode qui En tout cas elles indiquent d'utiliser d'abord les arcanes majeures ensuite de regarder les mineurs en les mettant l'une à côté de l'autre pour voir la suite logique de la carte 1 à la carte 10 etc etc voilà de manière à être à l'aise avec avec les cartes sans nécessairement apprendre leur signification par coeur parce que ça n'a absolument aucun intérêt après on va des conseils pour effectuer des lectures voilà hop et tout ça ce sont des conseils et également il va y avoir des conseils d'ordre éthique quand on fait le tirage pour d'autres comment mélanger les cartes comment tirer les cartes comment lire une carte etc donc il est très bien fait ensuite on a toute une partie le chapitre 2 qui répond à des questions communes à pratiquement tous les débutants est-ce qu'on est obligé d'utiliser un signifiant s'il y a une carte renversée si on n'arrive pas bien à comprendre la signification d'un tirage qu'est-ce qu'il faut faire si on a des mauvaises nouvelles à annoncer à une personne doit-on les annoncer comment est-ce que je dois étant donné que c'est un tarot qui plaira beaucoup aux personnes qui pratiquent la magie donc on a quand même une question qui est là-dessus est-ce que je dois créer un cercle sacré c'est-à-dire un cercle magique avant d'utiliser le tarot etc il y a beaucoup beaucoup de questions ensuite on a toute une partie pour consacrer son tarot donc elle donne un rituel voilà il y a tout un rituel pour pouvoir le consacrer pour le nettoyer voilà et après on passe aux significations de chacune des cartes donc on a l'arcade majeur le fou donc pour chacune des cartes c'est exactement la même chose donc je vous montre si vous arrivez à voir l'arcade majeur donc c'est très joli il y a des typos qui ont été utilisés avec les petites étoiles des typos spécifiques pas c'est soigné ça reste dans la charte graphique de la petite sorcière voilà ou même de la bande dessinée donc on a le nom une phrase qui synthétise la signification et la signification de la carte et on a l'illustration de la carte aussi en grand qui est une illustration bien plus grande que la carte je crois non qui est au format de la carte donc on a une signification avec le lien au niveau illustratif par rapport à l'image le lien par rapport au thème et les choses à considérer c'est à dire que c'est la guidance concernant cette carte ici et c'est comme ça il y a un truc très sympa c'est qu'on a une phrase ici qui synthétise le thème mais on a aussi souvent un questionnement qui est en bas qui est une autre phrase la magie est en vous et souvent parfois c'est un questionnement et ça manque pas d'humour on a aussi une partie pour des notes je vous montrerai que si je le retrouve parce que parfois ça manque vraiment pas d'humour là c'est pareil elles sont toutes comme ça voilà c'est pour la partie de l'arcane majeure je peux vous faire un zoom pour voir si vous puissiez évaluer l'anglais pour les mineurs voilà donc elle commence toujours par les personnages de cours après elle va au 1, enfin à l'as jusqu'au 10 c'est exactement pareil c'est à dire qu'on a quand même pas mal d'informations et voilà je me disais bien où sont les méthodes de tirage elles sont là le chapitre 4 on a plusieurs méthodes de tirage qui sont proposées le tirage à une carte 3 cartes la croix celtique et c'est tout donc voilà pour le livre alors maintenant les cartes elles sont pas dans l'ordre c'est pas grave de toute façon elles sont reconnaissables parce que c'est indiqué en bas dans une cartouche quelle carte quelle série elle appartient si c'est une mineure ou au fond une majeure vous voyez c'est le type de tarot où il suffit de regarder pareil une illustration pour comprendre que pour en comprendre la signification on voit bien que là il a l'air plutôt déclumé il voit son chagrin dans l'alcool même le chat en haut je sais pas si vous voyez le détail il fixe son attention sur le poisson mais il peut pas l'atteindre on sent bien que l'objet de son désir il est pour l'instant pas disponible pour lui alors voyez le petit chat qui boit son lait c'est comme celle-ci si vous connaissez pas le tarot vous vous rendez bien compte qu'il est sur un coffre plein de pièces d'or qu'il garde précieusement et en même temps il est enfermé il est en prison quoi donc on voit bien le rapport entre notre rapport à l'argent est-ce qu'on se construit pas on s'enferme pas et on se construit pas des barrières et on se ferme à certaines choses même le chat il rêve de sa liberté là vous voyez il veut sortir c'est comme celle-ci on dit souvent que la lune parle d'illusion de l'heure bon bah c'est reproduit mais aussi d'imagination elle n'a pas que des aspects négatifs c'est une carte qui est assez complexe la lune le chat qui se voit dans son reflet indirectement bien plus gros qu'il l'est tu l'as dit parfois ça sert ça nous donne le courage de faire certaines choses qu'on ne fait pas habituellement alors celle-ci le diable j'aime bien le côté désir, égo, plaisir instantané elle est très bien reproduite elle fait vraiment penser à ce petit diable qu'on a qu'on s'imagine sur l'épaule qui est là pour nous tenter l'empereur qui planifie je ne sais pas si vous avez vu le chat il fait un cadeau aussi il a sa petite copie ou son petit copain on ne sait pas et puis vous voyez il offre un poisson il y a plein de petits détails comme ça il faut être attentif mais il y a plein de petites choses qui sont là pour pour déclencher en nous la compréhension du message on sent bien le côté défensif la force la force je l'aime beaucoup celle-ci à tempérance c'est pareil il y a plein de détails vous voyez que le chat lui il ne se gêne pas pour faire pour aller pour aller prendre une petite gourmandise qu'il a volé mais si vous voyez bien il y a ici plein de sucreries puis de ce côté là on est plutôt végétarien donc là on a de l'alcool là on a de l'eau là on a des sucreries des gourmandises là on a des carottes là d'un côté on a l'ordinateur là on a le livre voilà c'est plein de détails comme ça elle ferme un oeil des amoureux regardez-vous chaque coeur là ils ont des formes un coeur vous avez vu mon livre ? il est là là j'aime bien aussi l'interprétation de la mort parce que même si elle peut être effrayante on a quand même une porte qui s'est fermée mais il y a une autre porte qui s'entoure qui guide la lumière il y a une autre porte qui s'entoure il y a une autre porte qui s'entoure il y a une autre porte qui s'entoure qui s'entoure qui s'entoure qui s'entoure il y a une autre porte qui s'entoure la porte qui s'entoure et qui s'entoure Le moment de la liberté Donc on est quand même avec une imagerie qui est très très contemporaine C'est à dire que c'est quand même malgré tout Les scènes ont été adaptées à notre vie moderne C'est à dire qu'on les comprend mieux que certaines scènes Par exemple du Rider Waite où il y a un petit côté vraiment rétro Mais pas adapté à notre vie moderne Voilà par exemple celle-ci, le 3 d'épée C'est vrai qu'elle est extrêmement claire dans l'original Rider Waite Le cœur qui est percé par 3 épées Mais là on sent bien qu'il y a en plus le journal On est dans l'intime Le journal intime qui est là On se sent seul, l'encre a été renversée Vous voyez il y a plein de mises en scène comme ça un peu Qui dramatisent Le propos ou le thème Même si le 3 d'épée c'est vrai que c'est une carte qui est déjà dramatique Mais sur toutes les cartes c'est comme ça C'est pour ça que c'est un jeu que je conseille également en tirage totalement intuitif C'est à dire même si vous ne connaissez pas le sens des cartes De leur signification Si vous ne maîtrisez pas le tarot Vous arrivez à vous en sortir Il suffit de laisser résonner l'image en vous Voir comment, quelles pensées vous viennent Comment vous faites le lien avec votre question Et que vous avez votre réponse Et le fou Et la dernière Voilà les cartes sont à peu près 12 cm Même pas 12 cm sur 7 C'est le format classique des coffrets L'éoline et Hada Et que je mélange super bien Je vais vous montrer Autant comme ça Qu'une autre technique C'est un message pour moi J'étais en train de vous parler A une fois je pensais aussi à autre chose Mais ça paraît plutôt satisfaisant Voilà donc Autant comme ça Je vois que C'est qu'il y a des personnes Qui se fait Mélanger les cartes Comme ceci Et là Elles sont comme Elles ne sont pas très épaisses Du coup Ça convient Très bien Oups Soyez Elles glissent même plus tôt Moi je sais que j'aime pas trop Les mélanger comme ça Parce que ça les abîme Voilà pour ce tarot Qui plaira Qui conviendra très bien Aux débutants Comme aux personnes Qui sont expérimentés Et je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Je vous dis à bientôt Je vous dis à bientôt